Gravo à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à Lake Riden ou Raiden, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un jeu d'aventure à la première personne avec une sorte d'enquête globale qui va avoir des aspects surnaturels on va dire et avec beaucoup d'aspects également réflexion puzzle game puisqu'on va avoir plein de petits éléments à résoudre on va continuer ma partie je viens actuellement de résoudre une énigme qui va me demander de monter dans un grenier et je ne sais réellement pas ce qui va se passer donc on va le découvrir ensemble et puis on va avancer un petit peu alors le jeu a une ambiance pour le moment qui est un petit peu glauque ça raconte l'histoire de notre personnage qui est en train de chercher sa soeur qui a disparu dans la montagne à un moment on l'a vu elle était au delà d'un pont qu'on ne pouvait pas franchir puisque le pont était brisé le temps qu'on fasse le tour pour la rejoindre la soeur avait disparu et un truc qui ne rassure pas c'est malheureusement qu'il y a beaucoup de disparitions dans cette montagne de jeunes filles et évidemment notre soeur étant une fille ça rajoute un petit peu au stress alors ici on a la maison on va monter pour voir un peu ce qui se passe en haut on va tomber sur un une énigme là on peut voir qu'il ya un symbole et il va falloir essayer de comprendre un petit peu ce qu'on va nous demander est ici justement il va falloir réorganiser ses symboles selon bas une dynamique il va falloir essayer de comprendre alors un truc qui est très bien dans le jeu j'en parle tout de suite il ya un système de d'indications si on ne sait pas quoi faire dans les grandes zones on va dire eh bien on peut cliquer et avoir une petite indication recliquer pour en avoir encore une autre encore encore et jusqu'à la quatrième qui va totalement nous expliquer ce qu'on va devoir faire on a également les notes qu'on a récupéré donc dans les différents secteurs qui vont avoir un intérêt soit au niveau de l'histoire du jeu soit un intérêt directement pour comprendre comment résoudre des éléments par exemple cet élément comme on peut l'imaginer ça va nous servir à quelque chose hop et du coup on va visiter un petit peu les lieux et puis on va essayer de comprendre ce qu'on doit faire il ya des portes qui sont fermées il ya des mécanismes un petit peu partout il ya des lettres par endroits donc là on voit ces symboles grec qui sont présents et puis donc les portes qui sont fermés donc est ce que ça va les ouvrir ou pas eh bien on va regarder donc ici premier objectif déjà c'est de trouver les symboles les symboles on a ici l'un d'eux on avait en bas ce petit symbole qui était donc tout en bas et puis on a également en bas d'autres symboles qu'on va pouvoir trouver donc notamment il y en a un qui est caché juste ici on peut se baisser donc un pi qui est en quatrième position et on va courir il y en a un autre qui est tout là bas sur la droite qui est ici donc il va falloir savoir dans quelle heure de mettre ces symboles alors l'ordre on comprend ou alors on le sait grâce aux indices c'est l'ordre de haut en bas donc là le plus en bas c'était celui là donc on va hop se mettre comme ça on va tourner les éléments c'était ça ensuite on avait le haut qui était en bas ensuite on avait le pi et ensuite alors il me semble qu'il y avait le haut qui était là qui était relativement élevé il semble c'était ça et puis le symbole là bas qui était le plus haut peut-être non il est en deuxième position celui là alors que le haut il était ici ah ils sont en même position 2 sur 6 c'est là bas ah non le y c'est un y qui est en troisième position et là il était en deuxième ouais c'est ça le haut est plus gros et avant le y voilà hop du coup le mécanisme s'est déverrouillé et ça a ouvert le grenier endroit où on a complètement envie d'aller quand on est dans une maison abandonnée dont on ne sait pas grand fausse et donc on va pouvoir regarder un petit peu on va pouvoir ouvrir les éléments à la recherche d'on ne sait quoi est-ce qu'on peut ouvrir ça oui rien d'intéressant là dedans pas grand fausse alors on sait pas trop pourquoi on est dans cette maison c'est assez étrange on va avoir des énigmes qui sont relativement locales on tombe face à un mécanisme et on va devoir le résoudre donc par exemple le truc classique avec une sorte de simon au niveau des boutons il faut appuyer dans un certain ordre on va avoir des mécanismes faut appuyer sur des boutons et puis ça va modifier l'état d'autres boutons de telle façon à ce qu'il faille absolument que tous les boutons présents soit dans un autre dans un autre état on va avoir des cercles des anneaux autour d'un cercle qui va falloir modifier pour reformer une image bref des choses relativement communes dans le vent et puis on va avoir également des énigmes un peu plus globale donc pas comme par exemple ici l'histoire avec les symboles grecs ou alors des objets à récupérer à repositionner quelque part d'une certaine façon pour pouvoir progresser dans l'aventure alors ici je sais toujours pas ce que je cherche alors dans le doute j'ouvre tout absolument rien que je puisse récupérer tous les coups ça sert absolument à rien et puis un jour j'en aurai marre d'ouvrir ça va évidemment être là qu'il fallait récupérer un truc ça mais a priori il n'y a pas de screamer ou de trucs qui font réellement peur donc ça c'est un bon point parce que je déteste ce genre de jeu alors certaines animes qui sont pas vraiment simple il faudra régulièrement on peut s'en passer mais prendre un stylo ça peut être une bonne idée voilà par exemple on a une énigme pourquoi faut appuyer sur tous les boutons il doit y avoir une logique on peut démarrer n'importe où a priori il faut appuyer sur quatre boutons je pense c'est pas un de plus ah là il y a une autre énigme encore mais je peux a priori pas faire grand fausse bon on peut allumer l'élément donc là il y aura une énigme faudra ouvrir ça d'une façon ou d'une autre en général il n'y a pas de retour réellement en arrière quand on libère d'accord il y a un truc non c'est du mur en général quand on est dans un secteur il faut faire quelque chose dans cette zone directement s'il ya un truc qui reste fermé c'est pas normal c'est que théoriquement on est censé quand même l'ouvrir un mont ou un autre donc si on bloque on sait pas quoi faire et qu'il ya un truc qui reste à ouvrir bah c'est sûrement par là qu'il faudra s'y intéresser hop tout vaut rien tout ou rien bah du coup j'ai fait le tour du coup ouais ça va être la machine que j'ai vu il y a ça aussi il n'y a pas un drap blanc à tirer ou un truc pour ça alors faut utiliser sûrement l'inventaire et l'autre truc que j'avais c'était une roue ici c'est des diapos pas grand fausse ah si il y a les positions des trucs à allumer alors il y a celle qui est juste au dessus de l'onglet à droite alors je l'avais vu où la machine je suis perdu je l'avais vu où la machine je l'ai complètement perdu donc celui qui est juste au dessus de celui qui était à droite c'est ça celui qui est tout à droite deux crans à gauche il doit y en avoir un autre celui qui est tout en bas à gauche enfin tout en bas un cran à gauche tout en bas un cran au dessus là ah c'était pas ça alors là si je suis paumé je regarde une indication la petite machine qui projette il y a un pattern pour ouvrir le coffre est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part les 4 boutons doivent être appuyés ils sont connectés et au bouton de la machine qu'on a vu 4 des images projetées ont un symbole sur elles qui est un élément alors j'ai dû me planter en fait quand je regarde ça il y en a un gouffre là j'ai l'impression que j'ai plus d'images que de trucs à appuyer il y a celui là qui était indiqué euh on voit mal par rapport à en haut il est où je dirais que c'était celui là je dirais que c'était celui là après il faut remonter par rapport à tout en bas deux gouffres un en haut donc c'était celui là et après ici il n'y a rien ici il y a je vois un triangle là mais j'ai un doute là c'est quand même plus clair et là c'est celui qui était à droite un cran en haut alors j'ai l'impression qu'il y a plus d'images que de choses non il doit y avoir un truc spécial alors est-ce qu'il y a réellement des symboles dessus sur la roue oh mais que je suis stupide on pouvait fermer la porte alors les symboles est-ce qu'il y a réellement un truc intéressant là dessus il y a le symbole en bas à droite qui change alors est-ce que c'est en lien avec les symboles qui sont sur la machine ça là est-ce que si c'est un symbole qu'on retrouve on doit l'utiliser oui on voit l'espèce de trèfle ici donc le symbole avec le trèfle il serait bon en fait peut-être le symbole avec le trèfle c'était c'était ça donc ça je pense qu'en bas à gauche ça doit être bon celui-là doit être a priori sympa ensuite est-ce que ce symbole de deux rectangles imbriqués existe deux rectangles imbriqués j'ai pas l'impression ah quoi que si ça les bords là si les rectangles imbriqués ils y sont ils me disent celui qui est juste au dessus à gauche ensuite si on tourne ce symbole bizarre je pense pas que ça y soit ça ah si c'est le carré de base donc ça c'est en haut à droite ici et ça c'est le symbole total ah je sais pas j'ai un doute parce que les autres c'est quoi sinon ça on voit rien cette espèce de rosace ici on l'a pas petite fleur il n'y a pas non plus ah si il y a une petite fleur il y a la petite fleur il y a le symbole total petite fleur elle dit à droite en bas j'ai un doute à droite une case en dessous et bien ce n'est pas ça j'ai échoué une fois de plus cette grosse fleur là on l'a pas non ça y'a pas par contre et après on revient au début bon et bien je ne sais pas comme ça les inimiques sont vraiment pas évidentes quand on doit chercher quand on a la solution c'est forcément un peu plus clair mais c'est vrai que là comme ça on bloque assez régulièrement et du coup le jeu est sympa si vous aimez cogiter l'ambiance est assez particulière on va dire pas très joyeuse mais bon ça on s'y attendait un petit peu et du coup le jeu coûte 20 euros il est disponible sur windows donc c'est sympa si vous aimez ce genre d'expérience qui est parfois un petit peu creepy avec du surnaturel voilà beaucoup merci d'avoir suivi la vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt j'espère qu'elle vous a plu Sous-titrage Société Radio-Canada